Nous allons étudier aujourd'hui le Chéni de la Barajah de Béchalach, la deuxième montée, dans le cadre du Bétamidrash Hilel, Bétamidrash fondé à la mémoire du Rav, Hilel Pevzner, Sihrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yuddalet, au quatorzième chapitre du livre de Shemot, Passouk Teth, verset 9. Va'er defou Mitzrayim et les Égyptiens ont poursuivi à Kharéem, donc littéralement derrière eux, ça veut dire qu'ils ont poursuivi les Béné Israëls, c'était le cinquième et le sixième jour. Après la sortie d'Égypte, il y a six Goutam et ils les ont atteints. Khonim Al Hayam, qui campait près de la mer. Kolsous Rehefparo, tous les chevaux qui étaient attachés au char du Pharaon, Oufarachav et ses cavaliers, Vechelot et son armée, Al Piachirot, près de Piachirot, Lifne Baal Tsefon, face à la Vauda Zara qui s'appelait Baal Tsefon. Déjà, Kondi Kolsouv Rehefparo, le Ibn Ezra dit, c'est un singulier pour nous dire qu'ils étaient très nombreux, mais ils étaient tous ensemble dans cette lutte. Et le Ibn Ezra fait remarquer que Vechelot désigne les fantassins, ceux qui ont poursuivi à pied l'Égypte Israël. Et le Pharaon fit approcher, ça veut dire qu'il a fait avancer comme un chef d'armée, et lui-même était devant cette armée-là. Et là, ils voient quoi ? Voyage derrière eux, littéralement. Ça veut dire qu'ils sont derrière eux, et à ce moment-là, l'Ibn Ezraël, ils prennent panique, ils ont eu peur, énormément. Et l'Ibn Ezraël ont crié, ont prié à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, ici, Icriv ? Icriv, c'est pas seulement il approcha, c'est il fit approcher. Icriv Atsmo, ça veut dire qu'il a fait approcher sa propre personne. Et il s'était forcé d'être à leur tête, comme il avait fait la condition avec eux, avant de partir, il a dit, je ne serai pas comme tous les rois qui se cachent derrière leur généraux, je serai devant. Ici, Rachid fait souligner que Nosea Hachem, c'est un yachid, c'est un singulier, donc ça voudrait dire quoi ? Alors qu'il n'y a une seule personne ? Non. Un cœur est comme un nom. Ils étaient tous unis dans cette poursuite d'Ibn Ezraël. D'Avarachem, une autre explication. Ici, Mitzraël, c'est véritablement un singulier, mais ça désigne qui ? Ils ont vu l'ange protecteur de l'Égypte, Nosea Minachamayim, qui venait du ciel, pour aider l'Égypte. L'Avarachem, ici, d'expliquer qu'est-ce qui leur a fait véritablement prendre peur à ce moment-là. D'abord, lorsque l'Ibn Ezraël voit l'ange de Mitzraël qui est derrière eux, ils ont pensé que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il avait lui aussi regretté d'avoir libéré l'Ibn Ezraël. Mais preuve en est qu'il laisse le malar de Mitzraël les attaquer. Si Akadosh Baruch Hu ne voulait pas, alors il n'aurait pas laissé. Donc le fait que l'ange de Mitzraël vient les attaquer, c'est pour un signe que dans le ciel, aussi, on a changé d'avis. Et l'Avarachem donne deux raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a fait ça. Premièrement, c'est qu'aussi, le sarche de Mitzraël, il doit, ici, être éliminé. Et d'ailleurs, le Zohar dira que lorsqu'on va dire « Vayar Yisrael et Mitzraël met al-Sefatayam » que Yisrael a vu que Mitzraël est mort al-Sefatayam, nos Chachamim disent, et c'est amené dans le Zohar, que c'est le sarche, que l'ange qui est appelé Mitzraël était mort. C'est pour ça qu'on dit « Vayar Yisrael, Yisrael a vu être Mitzraël ». Le Mitzraël, c'est quoi le Mitzraël ? C'est l'ange de Mitzraël. Deuxièmement, c'était pour faire une espèce d'électrochoc, pour faire une tchouva shlema, pour qu'ils rapprochent leur cœur à Akadosh Bauchu, et grâce à ce mérite-là, le mérite d'une tchouva sincère, alors Akadosh Bauchu va faire le miracle de Kriat Yamsouf. Donc, il fallait faire prendre conscience au Bnei Yisrael du danger encore de Mitzraël. C'est pour ça qu'il leur a laissé voir le sarche de Mitzraël, l'ange de Mitzraël, les attaquer. Ils ont pris l'art de leurs ancêtres, c'est-à-dire ce que leurs ancêtres faisaient dans de telles situations. Mais Avraham, on voit qu'il a prié, comme c'est marqué « El Amakom Asher Amad Sham » à l'endroit où il se tenait là-bas, et là-bas, se tenait, c'est pour prier. C'est marqué sur Yitzraël, la « Suach Basade » qu'il parlait dans les chants, l'après-midi. La « Suach Basade » c'était prié. Mais Yaakov, comme c'est marqué sur Yaakov, « Vaivgab Amakom » lorsqu'il est arrivé au fameux endroit où il a dormi, c'est marqué « Vaivgab Amakom » il a rencontré l'endroit et le « Chachamim » explique que c'est la prière d'Arvit. Donc on voit que les Bénés Israéens y crient. Ils implorent à Kadesh Baruchou, mais il y a une autre réaction. parce que ça, ça concernait les plus méritants d'entre eux. « Pasouk Yudalef » « Va yomrou el-Moshe » Ils ont dit à Moshe, Targun ben Yonatan ben Uziyab précise que c'est les Réchahim, c'était les « méchants » entre guillemets qui ont dit à Moshe, « Abem Béli » « Est-ce qu'il manque En Kevarim ben Mitzreim ? » Il n'y a pas de sépulture en Égypte. « Les Kartanous » « Tu nous as pris la Moudba Midba » pour mourir dans le désert. » Ça veut dire quoi ? Ils sont en train de lui dire « Mais quoi ? » « Il n'y a pas assez d'endroits où on aurait dû mourir et être enterrés là-bas. » « Mazot Asit Al-Anou » « Qu'est-ce que tu nous as fait ? » « Léot Siyanom ben Mitzreim » « De nous faire sortir d'Égypte. » C'est une folie. « Rashi » « Amebili en Kevarim » « Vechim et Hamad » « Chesron Kevarim » « Est-ce que c'est à cause qu'il manquait d'endroits où nous enterrés, de tombeaux ? » « Chez en Kevarim ben Mitzreim » « Parce qu'il n'y a pas de tombeaux en Égypte. » « Les Kavers, Cham, pour être enterrés là-bas, les Kartanoumicham, qui nous a pris là-bas. » « C'est une offense envers Moshe Rabbeinu. » « Ici, c'est une manière de se moquer de Moshe Rabbeinu. » « Dire quoi ? » « On va mourir, mais tu ne savais pas où nous enterrés. » « C'est pour ça que tu nous amenais ici. » « Et là, il y a un vieux français, en Laaz. » « Rashi, il dit « Chippor pelagnetse dinon pousses. » « Franchement, je ne comprends pas du tout. » « Alors, dans la traduction au français du rabbin Kohn, c'est ce porfeillance de nos fausses. » « Pasouk Yudbet. » « Allose à Davar. » « C'est toujours les réchènes qui parlent. » « Allose à Davar. » « Voilà, c'est la chose. » « Acher, dit bar nous, que nous t'avons dit, en Égypte, les morts, en disant « Chadal mime nous, laisse nous. » « Vena avda et Mitzrayim. » « Nous allons servir l'Égypte. » « Kitov lanou, car c'est mieux pour nous. » « Avod et Mitzrayim » « De servir les Égyptiens. » « Mimoutenu bamidbar » « Que de mourir dans le désert. » « Rashi. » « Rashi. » « Acher, dit bar nous, que nous t'avons parlé en Égypte. » « Véchan, dit brou. » « Où est-ce qu'ils ont parlé une telle chose ? » « Où est-ce qu'ils avaient prévenu Moshe Rabbeinu de les laisser tranquilles qu'ils préféraient rester en Égypte ? » « C'est suite à la première rencontre de Moshe Arona avec le pharaon. » « Lorsque le pharaon a endurci le travail en disant à partir de maintenant « On ne va plus fournir la paille pour faire les briques et vous devrez faire exactement le nombre de briques. » Là-bas, les Bénés Israéliens ont dit « Yérez Hachem Alekhem » « Qu'Hachem voit » « Sous-entendu ce que vous faites » « Veishpot » « Et qu'il vous juge. » Donc là-bas, ils étaient déjà pleins. Ils avaient dit à Moshe Rabbeinu « Laisse-nous tranquille. » « On préfère rester ici. » « Mimoutenu » « Rachid expliquait « Meachem Namout » « Que de mourir. » « Ve'imaya nakoud mealpoum » « Ici, c'était avec une ponctuation d'un mealpoum. » Alors, entre parenthèses, dans certaines éditions de Rachid, c'est expliqué « Rotseloma » « On veut dire » « Cholam » « Kanoda » « Le balé à Dikdouk » « Comme c'est connu pour ceux qui sont des spécialistes de la grammaire, « Chekarou » « Cholam » « Mealpoum » « Que la ponctuation « Cholam » « O » « Est des fois appelée mealpoum » « Ve'yenne les kamal » « Parachatitro Berashi » « Pasouk Penifrotz » Fin de la parenthèse. En tout cas, « Mealpoum » « C'est Cholam » « O » « Si c'était marqué « Mimoutenu » « Aya Nivar » « On leur expliquait « Mimitatenu » « De notre mort » « Arshav » « Chekna Koudbechourouk » « Mennance avec un chourouk » « Mimoutenu » « Nivar » « On va l'expliquer mais à Charnamut « Que de mourir » « Ve'yenne ainsi « Rashi Amen » Plusieurs exemples Plus tard, on va voir que les Bénés Israëls ils vont dire « Mimiten Moutenu » « Si on avait la possibilité que nous mourions » C'est à l'époque où les Bénés Israëls vont se plaindre de ne pas avoir de quoi manger « Ve'yenne » et ainsi « Mimiten Mouti » C'est David Ameler qui pleure « Avshalom » et qui dit « Qui peut me donner que je puisse mourir à sa place ? » « Chekna Koudbechour » Et moi, il y a un passouk dans Tsefania qui dit « Le yom koumi la'ad » « Vous devez attendre le jour où je vais me lever » « Ad yom shuvib shalom » ou bien dans Dibrayamim un passouk où dit le roi Tzidkia de mettre en prison le Navi Michiaou et de dire que jusqu'à que je revienne de la guerre « Beshalom » il doit rester en prison « Ad yom shuvib shalom » et là-bas dans les deux derniers pzuchim il faut comprendre « Chekna Koum » que je me lève « Chekna Koum » et que je reviendrai « Pasouk Yud Gimel » « Vayomer Moshe Elam » « Moshe » il a dit au peuple « Al-Tiraou » « N'ayez pas peur » « Levez-vous » « Où ? » « Et vous allez voir » « Et Tishuat Hachem » « La délivrance de Dieu » « Asher Yasselachem » « Qui va vous faire » « Hayom » « Aujourd'hui » « Ki Asher » « Reitem » « Et Mitzrayim » « Car le fait que vous voyez l'Egypte Ayom » « Aujourd'hui » « L'Otosif » « Vous n'allez pas encore » « Vous n'allez pas continuer » « Lire Otam Od » « De les voir encore » « Adolam » « Éternellement » « Rashi » « Ki Asher » « Aitem et Nitzrayim » « Ma Sheritem Otam » « Ceux que vous les voyez » « Eno Ela Ayom » « C'est seulement aujourd'hui » « Ayom » « Ou Sheritem Otam » « C'est aujourd'hui que vous les voyez » « Velotosifu Od » « Et vous n'allez pas continuer à les voir » « C'est bien connu que le peuple « Coupé en quatre groupes » « Un premier groupe » « Qui a dit » « On va aller dans la mer « Et on va se suicider » « À ce groupe-là » « Moshé Rabbeinu » « Il dit » « Al-Tiraou Itiatsevou » « N'ayez pas peur » « Levez-vous » « Vous allez voir Hachem » « Ce qu'il va le faire » « Le deuxième groupe a dit » « On retourne en Égypte » « À cela » « Moshé Rabbeinu » « Il a dit » « Ce que vous voyez aujourd'hui l'Égypte » « C'est aujourd'hui seulement » « Vous n'allez plus jamais les voir » « Pasouk Yuddalet » « Hachem ilachem lachem » « Hachem va lutter pour vous » « Veatem et vous » « Tacharichoun » « Restez en silence » « Raché Hachem ilachem lachem » « Alors, si on traduit littéralement » « C'est Hachem ilachem » « Hachem il va lutter lachem vers vous » « Mais ici ça veut dire » « Bishfilchem » « Pour vous » « Vechen qui Hachem nilcham lachem » « Ainsi on verra un pasouk » « Plus tard qu'on dit » « Qui Hachem nilcham lachem » « Lachem c'est » « Ainsi Yov dit » « Lael c'est envers Hachem » « Vers Hachem » « Mais il faut dire sur Hachem » « Vechen vachem » « Diberli » « Li aussi » « Doit s'exprimer pas » « S'expliquer pardon » « Pas vers moi » « Mais Allah est sur moi » « Vechen a'atem terivun la baal » « Et ainsi la même chose » « Un pasouk dans Shovtim » « Ou a'atem ici » « Doit s'exprimer » « Vechen a'atem terivun la baal » « La baal » « Ça veut dire pas vers le baal » « Mais au sujet du baal » « Il y a un troisième groupe » « Qui a dit il faut faire la guerre » « Alors Moshé leur dit » « Hachem ilachem lachem » « C'est Hachem qui va lutter pour vous » « Et le quatrième groupe qui dit » « Il faut crier jusqu'à » « Que Akadosh Baruch Hu nous entend » « Ve'atem tacharichoun » « Vous pour l'instant arrêtez de crier » « Et regardez la grandeur de Dieu » « C'est quand même intéressant de souligner » « Pour finir le shir d'aujourd'hui » « Que d'après le Ramban » « Lui il dit que c'est une mitzvah éternelle » « Qui nous a été donnée ici » « L'otosifun lirotam odadolam » « Il ne faut pas continuer à voir les Égyptiens à jamais » « De là lui il apprend » « Qu'il ne faut pas volontairement » « Retourner en Égypte pour voir l'Égypte » « Me'ata ve'adolam » « De manière éternelle » « C'est un petit peu ce que l'on verra plus tard dans la Torah » « L'interdiction de réinstaller l'ébéné Israël en Égypte » « Mais pour le Ramban, lui il a l'air de dire que c'est une mitzvah qui concerne chacun d'entre nous de manière personnelle de ne pas retourner en Égypte » « Même pour voir parce que la Torah l'a dit « L'otosifu lirotam odadolam » « Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée » « Bezera tachem à demain » « J'ai fait un petit peu de temps » « C'est un petit peu de temps »